Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Je reprends le principe du Célin-Dic, que lisez-vous pour faire des vidéos plus courtes et plus dynamiques. Comme vous avez peut-être pu le voir la semaine dernière, j'ai également séquencé chaque update en vidéo individuelle pour pouvoir permettre aussi bien aux auteurs, aux éditeurs ou à d'autres sites comme Babelio de les publier sur leur site. Je trouve que c'est un bon arrangement, ça faisait très longtemps que je voulais faire des vidéos individuelles par livre, mais je ne trouvais pas encore le moyen de le faire et là j'ai trouvé une bonne technique, en tout cas qui moi me plaît. Donc vous aurez le choix dorénavant de regarder soit l'update dans l'intégrale, soit de regarder les séquences que je publierai un petit peu dans l'idéal une par jour en fonction des livres que j'ai à vous présenter. On commence tout de suite. La semaine dernière, j'ai terminé La part des ondes de Gabriel Katz, publié chez Scrineo. Ce livre est sorti le 20 ou le 19 octobre dernier, donc ça fait tout juste un mois. Dans ce livre, on va retrouver trois personnages emblématiques des autres univers de Gabriel Katz, à savoir un personnage du puits des mémoires, de la maîtresse de guerre et d'Eternia. Et autant vous dire que j'étais folle excitée à l'idée de découvrir ces noms, on les découvre dès les premiers chapitres, un par chapitre et c'était vraiment super génial. Je ne vous dévoilerai pas les noms pour vous réserver la surprise si vous êtes fan des univers de Gabriel Katz. Au début du livre, on va cependant découvrir la nouvelle intrigue, ici ça se passe en Gorani, donc à notre univers du monde créé. Et ils remettent en place une tradition qui s'appelle la procession, qui consiste à envoyer les rois, les princes au mariage des paysans. Alors avant, il y a plus de 10 ans, avant qu'il y ait l'avention des traceurs, ça se faisait à tous les mariages. Aujourd'hui, ils ont décidé de remettre en place cette tradition, mais pour uniquement un mariage par an. Et donc le prince va aller à un mariage et en fait ça va tourner au drame, ça va partir vraiment en meurtre. Et tout ça va déclencher la vengeance d'un des personnages de ce premier chapitre. Alors j'espère que je suis assez claire, j'ai toujours du mal un petit peu à vous expliquer la semaine dernière, c'est pareil, j'avais aussi galéré. Parce que j'essaye de ne pas trop en dévoiler, mais de vous en dire suffisamment. Donc en fait ça c'est l'intrigue de base. Et à côté de ça on va retrouver donc nos personnages principaux à différents endroits, à différents moments de leur vie. Et ils vont être amenés à faire partie des ombres qui sont un genre de groupe de rebellions, en fait de rebelles, qui veulent renverser le gouvernement. Donc on est dans un schéma assez classique de fantasy et moi ça ne dérange absolument pas, surtout que Gabriel Katz maîtrise ce thème avec perfection. J'ai passé un très bon moment, je trouve que Gabriel Katz est complètement cruel avec ses personnages, il leur en fait voir de toutes les couleurs, il n'a aucune pitié. Et il y a toujours de l'humour, il y a toujours des petits animaux comme on aime en voir dans les histoires de Gabriel. Donc voilà, si vous êtes familier avec l'univers, vous passerez un excellent moment. Cependant moi je peux vous en reparler un petit peu mieux maintenant avec une semaine de recul pour vous dire que ce n'est pas l'oeuvre la plus prenante de cet auteur. Mais en tout cas c'est vraiment un bon moment de divertissement, ça permet de retrouver des personnages, des univers qu'on aime. Donc voilà, si vous connaissez déjà foncé, si vous ne connaissez pas, vous pouvez le lire également séparément puisque Gabriel Katz réussit avec subtilité à faire des petits clins d'oeil aux autres univers mais sans trop en dévoiler. Donc ça reste vraiment à la surface et il ne dévoile rien du tout. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir Gabriel Katz avec ce one shot. Cependant si vraiment vous avez à coeur de découvrir tout son univers, commencez par le puits des mémoires. Ensuite j'ai lu Séisme, donc c'est une novella écrite par Valérie Simon et publiée chez Rebelle. J'ai lu ce livre dans le cadre d'un service presse avec la maison d'édition. Donc Valérie Simon de toute façon, si vous ne le savez pas encore, c'est une des auteurs où je lis, en tout cas j'aimerais lire la plupart de ses oeuvres. Et c'est vrai que je fais souvent partie des partenaires. Donc ici on va découvrir Gabriel qui est journaliste en France et qui va partir à Bucarest pour une enquête parce qu'elle veut absolument faire une grosse enquête. Elle aimerait partir à la guerre, faire des choses vraiment qui sont très très poignantes. Mais son père qui est également, je crois dans le journalisme, l'oriente sur les légendes de Dracula. Donc elle part là-bas au moment où un séisme va se produire à Bucarest. Et ça va être vraiment bien décrit mais ça va la pousser à s'enfuir et à tomber sur un homme qui est au-dessus d'une jeune enfant et qui semble être un vampire mais qui dit venez l'aider, venez l'aider, elle est en train de mourir, je ne peux rien faire pour elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer donc Pacha, qui est un personnage très intriguant, très mystérieux. Et elle va découvrir un petit peu les mondes d'en bas de Bucarest, elle va découvrir tout un groupe de gens qui vont l'aider et tout ce qui se tisse autour de la légende de Dracula et des vampires. Alors pour ma part j'avoue avoir été quand même pas emportée, pas déçue mais je n'ai pas été emportée par l'histoire. Je n'ai pas réussi à m'intéresser au personnage, à l'intrigue. Pourtant j'ai bien été dépaysée à travers Bucarest, j'ai trouvé que Valérie Simon faisait bien des descriptions. De plus elle l'utilise un petit peu à des moments des discussions en russe puisque Gabriel au moment du séisme se retrouve au milieu de tous les survivants et que chacun est en panique totale donc il parle forcément dans leur langue, il ne parle pas spécialement français. Elle, elle essaye de parler avec eux en anglais et c'est pas très évident. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié parce qu'on voit que Valérie Simon a vraiment fait des recherches à ce niveau-là. Au niveau de la ville, au niveau des traditions, on voit qu'elle s'est penchée aussi sur la légende de Dracula même si on la connaît un peu tous de base. Mais voilà, pour ma part ça l'a malheureusement pas fait, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais peut-être aimé ne pas avoir une novella mais un récit beaucoup plus complet, un vrai roman pour pouvoir mieux cerner les personnages, mieux ressentir leurs émotions parce que je suis passée à côté. J'ai pas réussi à ressentir l'excitation qu'avait Gabriel quand elle était au contact de Pacha. Cette sorte de fascination qu'elle avait pour cet homme, elle ne savait pas qui il était mais voilà, il arrive vraiment à s'enfuir très rapidement. Il a un charisme certes fort chez les gens mais j'ai pas réussi à adhérer malheureusement. En tout cas, je vous la recommande quand même pour vous faire toujours votre propre avis. C'est chez Rebelle, il est publié donc au prix de 11€ et à vérifier s'il n'existait pas en numérique. Elle faisait partie également d'un recueil de nouvelles. En fait c'est pour ça que Valérie Simon l'a étendue en novella puisqu'apparemment les gens qui avaient lu le recueil avaient beaucoup aimé l'histoire de base et voulaient en savoir plus. On passe tout de suite à ma lecture en cours. Il s'agit de L'Etreinte des Flammes, c'est le tome 9 de Mercy Thompson écrit par Patricia Briggs et ici publié chez Bregelon. Il est sorti il y a quelques semaines, je ne sais plus la date à laquelle il est sorti, je vous le remettrai par ici. Donc, Mercy Thompson pour ceux qui ne connaissent pas la saga, c'est de l'urban fantasy et Mercy est une coyote. Elle est mécanicienne à temps plein, c'est un peu un garçon manqué à ce niveau là et en fait elle a la capacité de se transformer en coyote. Et elle a été, quand elle était plus jeune, adoptée par la meute de Bran, donc le grand Maroc, l'alpha de tous les alphas. Et elle a décidé de partir vivre à Tricity, donc une petite ville, on peut voir d'ailleurs un plan ici. Et elle va rencontrer très rapidement la meute d'Adam, donc qui est l'alpha de Tricity. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et les premiers tomes en fait, on va découvrir un petit peu son histoire. Si je vous montre à l'endroit, c'est irré mieux. On va découvrir son histoire, on va découvrir un petit peu les personnages qu'elle va convoiter tous les jours dans tous les tomes. Donc il y a aussi bien des loups-garous, des vampires, des failles qui sont très importants dans cet univers. Et que j'aime beaucoup la façon dont elle inspire à la mythologie, etc. Des chamanes, et plus on va avancer dans les tomes et plus Patricia Briggs va étoffer son univers. Et c'est ce que j'adore dans cette saga. Il y a outre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Merci Thompson dans les premiers tomes, il y a un genre de triangle amoureux en fait. Merci doit faire un choix entre Samuel, qui est l'un des fils de Bran ou Adam, l'alpha de la meute. Moi j'ai toujours une préférence pour Samuel. Je me l'explique du fait que j'avais commencé à lire Patricia Briggs avec son autre série spin-off qui s'appelait Alpha et Omega. D'ailleurs le tome 4 est sorti, je l'ai ici. Il était sorti en début d'année, j'ai toujours pas eu le temps de le lire et j'avais adoré les personnages. J'ai eu un gros coup de cœur pour cet univers. Et du coup Samuel est le frère du héros de Alpha et Moga, donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours une préférence pour ce personnage. Je ne vous dis pas qui elle a choisi. En tout cas dans ce tome là, on découvre une nouvelle intrigue où il va y avoir un troll qui va arriver à Autricity, qui va essayer de dévaster la ville. Et la meute et Merci vont tout faire pour mettre à base ce troll. Sauf que de par leurs actions en fait, ils revendiquent la ville. Et ça a des fortes conséquences, notamment au niveau du Maroc, puisque le Maroc les appelle pour leur dire maintenant vous êtes indépendants, vous ne comptez plus sur nous. Je ne pense pas qu'ils les oublieront pour autant, mais voilà, vous êtes livrés à vous-même. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup de changements. J'en suis à ce niveau-là. Donc autant vous dire que j'aime beaucoup. Je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai lu à peu près un tiers. Et c'est vraiment un régal de retrouver des loulous. Pour mes lectures à venir, donc j'ai prévu de sortir de livres. Enfin, de livres. Plein de livres. Mais en priorité, je pense lire Hors de Contrôle. Donc c'est le dernier tome, je crois en tout cas, le dernier tome paru de l'univers Hors de Question, Hors de Contrôle, écrit par Georgia Caldera, publié chez Pygmalion, qui est sorti le 12 octobre, je crois. Donc on va suivre directement les aventures de Sonia et Axel, suite à la fin atroce sur laquelle nous avait laissé Georgia Caldera dans Hors de Question. J'ai des doutes, parce qu'avec tous ces Hors de, moi je me mélange un petit peu. Oh, je vois qu'il y a une playlist au début du livre, ça c'est bien. Oui, le tome 2 qui s'appelait donc Hors de Question. On a des personnages différents dans le tome 2 et le tome 3, enfin c'est les mêmes personnages, mais je veux dire, ça n'a pas d'importance si vous n'avez pas lu le tome 1 comme moi, qui s'appelait Hors de Portée, puisque voilà, moi je découvre complètement un autre couple et ça me va très bien. Je suis assez impatiente, je sais que Gillouane l'a lu très 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 rapidement et je pense qu'elle va m'emmener encore dans des hauts et des bas et j'espère que ce sera très prenant. Je retournerai dans De La Fantaisie, cette fois-ci avec Le Jaroual, écrit par Patricia Lessos, publié aux éditions du Riez. J'adore la couverture. Ce qui m'intéresse dans ce livre, je remercie énormément Alexis d'ailleurs des éditions du Riez pour m'avoir envoyé l'ESP, je m'excuse par avance du temps que je mets pour le lire, mais voilà, ça va être fait je pense dans le mois qui vient, enfin dans les semaines qui viennent. Le Jaroual, ça raconte l'histoire de Basile qui est un apprenti bourreau, donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu jusqu'à présent en fantaisie. Après j'ai des références, mais je ne suis pas la meilleure on va dire dans ce domaine-là, il y en a qui ont lu beaucoup plus que moi de la fantaisie et qui trouveront déjà peut-être une référence similaire par rapport à cette histoire. En tout cas, moi je suis très surprise de voir qu'on a un apprenti bourreau en personnage principal qui a en plus une particularité, c'est qu'il est très en patte, il ressent vraiment les émotions des victimes, les émotions des gens autour de lui, leurs sentiments. Et apparemment ça va lui jouer des tours, il va être considéré comme un sorcier, il va être poursuivi, chassé, voilà, il va être agressé par tous ces sentiments qu'il ne connaît pas et qui doivent le chambouler complètement au moment où il doit passer à l'acte. Donc je suis assez impatiente de découvrir tout cet univers, ça a l'air vraiment très très bien. Je crois que Maureen, donc Bazar de la littérature, l'a lu, je vais faire des recherches pour vous lier sa vidéo, si ça vous intéresse d'avoir déjà son avis sur ce livre, sinon je vous en reparlerai d'ici une semaine ou deux dès que j'aurai avancé dans toutes ses lectures. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu précédemment, si vous avez lu certains de ses livres, etc, etc. Je vous remercie de me suivre et d'être toujours plus nombreux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501